Bonjour et bienvenue à Dialogue dilettante. Nous sommes enthousiastes de vous présenter cet épisode spécial et différent. Nous avons regardé l'excellente vidéo de Veritatium intitulée « Math has a fatal flaw » dans laquelle on nous offre une vulgarisation des théorèmes de Godel qui est à notre sens extrêmement bien réussi. Pour faire l'épisode qui suit cette courte introduction, Elliot et moi avons visionné la vidéo ensemble et Elliot a arrêté la vidéo pour me poser ses questions quand elle survenait. Nous vous invitons donc à regarder la dite vidéo « Math has a fatal flaw » avec le lien dans la description étant donné que dans ce qui suit cette courte introduction, nous allons accélérer par-dessus les parties que nous ne commentons pas par respect pour le créateur original. Nous vous rappelons que nous avons discuté des théorèmes de Godel dans l'épisode 5 de ce podcast dont Elliot était familier avec quelques grandes lignes. À la fin, ça devient très intéressant quand Elliot vit des petits moments d'Eureka et arrive à comprendre des détails importants du vidéo de Veritatium qu'il n'avait pas tout à fait compris auparavant. Ça vaut vraiment la peine de rester avec nous jusqu'à la fin. Bonne écoute! « There is a hole at the bottom of math. A hole that means we will never know everything with certainty. Specifically, this is the game of life created in 1970 by mathematician John Conway. Sadly, he passed away in 2020 from COVID-19. » « Je ne sais pas si c'est pertinent, mais... » « Ah, vas-y. » « Ah, ok, à 1 minute 18, il parle de John Conway. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais je l'ai déjà rencontré. Il est venu à l'université, puis j'ai passé quelques heures avec lui à parler de maths, puis c'était... » « Genre en one-on-one? » « Ouais, ouais, ben, il y avait deux ou trois autres étudiants. » « C'est bien nice. » « Ouais, c'était vraiment inspirant. » « Puis il était comment, John? » « Clairement très passionné des maths. C'était incroyable. Puis il a donné une conférence grand public après. Puis il semblait un peu... C'était un peu triste parce qu'il semblait un peu manqué de, comme, focus, puis des fois il s'excusait comme « Je suis rendu vieux, j'ai de la misère à m'exprimer, puis tout ça, mais même à ça, c'était vraiment... » « Il a perdu ses sens un peu, là. » « Ouais, c'est ça. » « Mais lui, il a-tu fait autre chose qu'il a inventé le... » « Ouais, ben lui, c'est ça qui est drôle. C'est un mathématicien un peu comme pas sérieux, entre guillemets. Comme il s'intéressait à des problèmes un peu dans la nature du Game of Life qui sont très comme... comme des jeux. » « Ludiques. » « Ouais, très ludiques, exactement. Puis il racontait que quand il était à Princeton, il dit comme un peu la culture avec les autres mathématiciens autour de lui, c'était de faire comme si on travaillait jamais. Fait qu'on jouait toujours au bridge, puis en cachette, on allait dans notre bureau comme 30 minutes, une heure, travailler sur des problèmes. Puis on revenait, puis j'essayais de faire comme si je travaillais jamais, puis que j'avais juste des théorèmes qui popaient, genre. » « C'est là. » « Puis il dit, la période la plus productive de ma carrière, c'est quand... C'est la période où j'ai passé le plus de temps à boire du café, puis à jouer au bridge, puis à pas faire des maths. » « Puis ça, je trouvais ça quand même... » « La plus productive dans quel sens, genre ? » « Mathématique, ouais. » « Parce qu'il se permettait de juste y aller avec son inspiration, puis pas de se mettre de pression. » « Ouais. » « Puis, mais tu sais, comme je te dis, lui, c'est un contexte particulier. » « Quand c'est très créatif, là, c'est... Il faut... Tu peux pas non plus... Tu peux pas être créatif pendant 8 heures à chaque jour. » « Exactement. Puis... En plus, lui, il était dans un domaine... Comme c'est des jeux ludiques, des maths plus ludiques, comme c'est vraiment... Ça me semble être beaucoup plus approprié d'être créatif plutôt que de, par exemple, grind pendant super longtemps, comment faire un calcul compliqué pour arriver à... » « Genre la théorie analytique, là. » « Ouais, c'est ça. » « Les deux sphères, là. » « Ouais. » « OK. Nice. » Conway's Game of Life is played on an infinite grid of square cells. Now, you would think that given the simple rules of the game, you could just look at any pattern and determine what will happen to it. Will it eventually reach a steady state? Or will it keep growing without limit? But it turns out, this question is impossible to answer. The ultimate fate of a pattern in Conway's Game of Life is undecidable. « OK, on est à 2 minutes 45, on parle du Game of Life. » « Moi, parce que moi, je vois ça, je trouve qu'il n'y a rien d'impressionnant là-dedans, à part qu'il y a des belles formes et tout ça. » « OK, là, il en devient que ce qui est intéressant, c'est que justement, on ne sait pas encore si c'est déterminé ou s'il y a une manière de savoir à la base. » « On sait que, OK, je vais… » « C'est déterminé, mais on ne peut pas le prédire, c'est tout ça. » « OK, permets-moi juste de reformuler ce que ça veut dire. » « Ça veut dire, OK, il y a des patterns que clairement, si tu le regardes, c'est facile de dire qu'il va s'arrêter, par exemple. » « OK, puis il y a des patterns que, si tu regardes, c'est facile de dire comme ça, ça va aller à l'infini. » « Mais ce qu'ils veulent dire par indécidables, c'est qu'il n'y a pas de procédure algorithmique qui va marcher à tout coup, peu importe la configuration initiale du jeu. » « OK. Dans le lot des configurations possibles initiales, il y en a qu'on ne peut pas savoir dès le départ si elle va continuer ou si elle va s'arrêter un jour. » « Exactement. Il n'y a pas de procédure algorithmique autre que de faire rouler le jeu qui va marcher à tout coup. » « OK, exact. Il n'y a pas, mettons, une formule de base ou un principe de base sans faire du essai-erreur, sans jouer au jeu. » « Puis ça, tu rencontres le problème que si le jeu va être infini, tu ne peux pas juste le rouler pour le savoir parce que ça ne va jamais arrêter. » « Ah ouais. » « C'est ça qu'on veut dire par indécidable. » « C'est exactement la même chose qui va arriver avec les machines de Turing. » « C'est ça. Il y a un lien avec le… » « Le halting problem. » « OK. Cool. Cool, cool. » « Mais à la base, est-ce que ça avait été fait pour ça, ce truc-là ? » « Non, je pense que c'était juste pour le plaisir. » « Pour le plaisir. » « Pour explorer. » « Ça, ça s'appelle un automate cellulaire. » « Ouais. » « Là, je n'ai aucune idée, mais mon intuition, c'est qu'il a développé ça pour s'amuser, pour jouer avec des automates cellulaires. » « Ça, parce que ça semble assez simple, puis genre, on dirait qu'il n'y a pas tant d'idées derrière. » « Non, c'est ça. Je pense que mon intuition, c'est qu'il s'est dit, « OK, je vais mettre des règles, puis je vais voir qu'est-ce qui va arriver. » « Puis il s'est rendu compte qu'il pouvait faire des choses probablement plus complexes qu'il pensait, puis que c'était plus intéressant qu'il pensait. » « Mais ça, il faudrait que je fasse mon histoire sur ça. » « Ouais, ouais. OK. » So, not all infinities are the same size. Cantor called these countable and uncountable infinities, respectively. And in fact, there are many more uncountable infinities which are even larger. « OK, donc on est à 6 minutes 50 environ. Il vient d'expliquer l'argument diagonal de Cantor qu'il a utilisé pour prouver que les nombres réels étaient plus nombreux que les nombres naturels, ce qui est un petit peu contre-intuitif parce que les deux sont infinis. » « Ouais. » « OK. » « Juste une première parenthèse, c'est que l'argument qu'il a utilisé, qu'on appelle aujourd'hui l'argument diagonal, parfois on va l'appeler the diagonal slash, des choses comme ça. Quand tu étudies tous les trucs un peu métamathématiques comme les machines de Turing, les problèmes d'incomplétude, les problèmes d'indécidabilité qu'on a vus plus tôt avec le Game of Life, etc., cet argument-là, il revient tout le temps. Et c'est comme un argument... Dans la preuve de Turing, si je me souviens bien, il fait le même genre d'argument diagonal pour prouver que le halting problem est indécidable. En tout cas, ils vont en parler dans la vidéo après. « OK. Mais dans le fond, ce qui prouve qu'il est indécidable, c'est que, puisqu'il y a toujours un nombre infini et que tu peux toujours en écrire un autre à partir des anciens nombres, tu ne peux jamais toutes les liciter. » « C'est-tu ça? » « Ben... » « C'est que la forme de l'argument va être la même, mais ce n'est pas le même sujet. Si on parle de nombre, tandis que dans l'autre con, on va parler des machines de Turing. Puis là, il faudrait que je revoie exactement c'est quoi la preuve de Turing. Mais je l'avais déjà lu, puis dans plein de sujets, il y a ce même genre d'argument-là où est-ce que tu listes des trucs, puis là, à partir de la liste, tu en crées un nouveau qui vient comme contredire ton hypothèse. Puis dans le fond, moi, j'avais vu ça dans un livre de Roger Penrose qui s'appelle « The Emperor's New Mind ». Je ne sais pas si tu connais Roger Penrose. Non, ça nous a dit. OK, c'est un très grand physicien, mais surtout mathématicien qui travaille ça avec des théories physiques, qui vient de recevoir... Je pense qu'il a été... Comment tu dis ça en français? « Knighted » par la Reine d'Angleterre. Oh shit! C'est un top-top, je crois. Il a écrit un livre grand public où est-ce que lui, il s'intéresse à la thèse que... la conscience n'est pas computationnelle. Dans le fond, parce qu'on est capable de faire des maths... Grosso modo, son argument, c'est parce qu'on est capable de faire des maths, puis que certains trucs des maths qu'on fait ne seraient pas computationnels en vertu du théorème de Gödel puis d'autres trucs comme ça. Il pense que la conscience, c'est comme un phénomène qui est non-computationnel. C'est comme une de ses thèses. OK. Puis c'est une... Genre, c'est une hypothèse ou est-ce qu'il y a... C'est une opinion? C'est une opinion, mais il y a des arguments, des débuts de preuves. Puis il y a aussi un collègue qui est comme un neurobiologiste ou quelque chose qui essaie de comprendre, OK, si c'est pas computationnel, comment ça marche dans le cerveau. Puis là, ils ont des théories un peu flyées qui semblent ne pas être trop respectées dans la communauté scientifique sur comme des nanotubules quantiques dans le cerveau ou des choses comme ça. Je pense que je t'avais déjà glissé ce mot-là. Je t'avais ri aussi, mais en tout cas... Bref, tout ça pour dire, ce gars-là qui est très connu, il a écrit un livre où est-ce qu'il parle de plein de comme... des phénomènes un peu comme méta-scientifiques. Ils sont comme... Quand t'étudies d'un point de vue extérieur, puis il y a toujours des arguments de diagonalisation qui reviennent. OK, fait que lui, j'imagine, lui, ça a été le premier qui a un peu rendu mainstream la diagonalisation pour... Je pense que... Dans une certaine mesure, oui. Puis la plupart du temps, c'est souvent... Est-ce que c'est souvent pour prouver une indécédité? Oui. C'est toujours le même genre de structure de comme une incomplétude, une indécidabilité. Souvent pour prouver que... C'est uncomfortable... Hé, j'ai pas les mots, là, je peux regarder dire. Mais que c'est pas décidable. Oui. Qu'un système n'est pas décidable, on utilise la diagonale. Exact. Depuis Cantor... C'est ça. De ce que je comprends, tous ces genres de... Justement, dans la vidéo, il va parler du plan... Une tiling, là, de prendre des trucs. Tous les arguments pour montrer que c'est indécidable, de ce que je comprends, c'est toujours un argument diagonal. OK. Fait qu'il y a quelque chose de comme commun dans les patterns que quand on fait un système super formel, on peut comme un peu le péter avec des arguments diagonales. Fou. Oui. Nice. Fait qu'il y a vraiment influencé... Now, Cantor's work was just the latest blow to mathematics. For 2,000 years, Euclid's elements were considered the bedrock of the discipline. But at the turn of the 19th century, Loboshevsky and Gauss discovered non-Euclidean geometries. And this prompted mathematicians to examine more closely the foundations of their field. And they did not like what they saw. The idea of a limit at the heart of calculus turned out to be poorly defined. And now Cantor was showing that infinity itself was much more complex than anyone had imagined. In all this upheaval, mathematics fractured and a huge debate broke out among mathematicians at the end of the 1800s. On the one side were the intuitionists who thought that Cantor's work was nonsense. They were convinced that math was a pure creation of the human mind and that infinities like Cantor's weren't real. Henri Poincaré said that later generations will regard set theory as a disease from which one has recovered. Leopold Kroniker called Cantor a scientific charlatan and a corrupter of the youth. And he worked to keep Cantor from getting a job he wanted. On the other side were the formalists. They thought that math could be put on absolutely secure logical foundations through Cantor's set theory. The informal leader of the formalists was the German mathematician David Hilbert. Hilbert was a living legend, a hugely influential mathematician who had worked in nearly every area of mathematics. On est à 7 minutes 55. Il vient de parler des intuitionnistes puis des gens qui s'opposaient à Cantor entre autres Kroniker. Kroniker il semblait être vraiment dans un il était très influent en Allemagne c'était peut-être le top mathématicien en Allemagne à l'époque puis comme il semblait vraiment détester Cantor pour ce qu'il faisait puis Cantor a vraiment été blessé par ça qu'il n'était pas capable d'avoir le post qu'il voulait puis tout. C'est fou quand même qu'il y a des écoles de pensée aussi drastiques qui se créent même à l'intérieur d'un d'une discipline super logique puis formelle puis tout ça. Oui. Pourtant il y avait des preuves puis les preuves étaient... C'est ça mais vu qu'on est dans les fondements là on s'obstine sur c'est quoi le bon fondement des mathématiques. C'est un peu la philo. Ça devient c'est ça ça devient méthamathématique philosophique puis aujourd'hui OK deux choses pour aujourd'hui. Premièrement aujourd'hui on accepte comme la théorie des ensembles comme fondement premier des mathématiques alors quand on creuse si je te présente un objet ou un concept mathématique puis tu me dis OK mais c'est quoi c'est quoi cette affaire-là puis là je t'explique ah c'est ça OK mais c'est quoi cette affaire-là puis là si on continuait cette chaîne de questions-là un peu comme un enfant qui demande pourquoi à la fin je vais juste te dire ben c'est un ensemble Ben c'est ça tu me disais aussi que maintenant on a changé les axiomes puis ceux que tu utilises font partie de la théorie de l'ensemble de Cantor non? Ouais exact Par exemple zéro c'est l'ensemble vide puis ben c'est pas vide mais pour déterminer un tu utilises des ensembles dans le fond Ouais dans le fond c'est qu'il y a une construction OK là il y a plein de choses c'est que Cantor c'est la théorie des ensembles c'est celle qui avait le paradoxe de Russell à l'intérieur là ils ont corrigé ça là il y a comme une nouvelle axiomatique de base qui permet de générer les ensembles après ça à partir de là on est capable d'utiliser les ensembles pour construire les nombres naturels comme je t'avais expliqué en disant que l'ensemble vide on va l'associer à un nombre qu'on appelle zéro OK l'ensemble qui contient l'ensemble vide on va l'associer à un nombre qui s'appelle 1 etc ben ça c'est venu plus tard ça c'est venu dans les années 30-40 là mais l'idée que je voulais juste apporter c'est qu'aujourd'hui on voit la théorie des ensembles comme le fondement premier des maths mais c'est très facile de faire des maths sans jamais se soucier de la théorie des ensembles ouais 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 je comprends c'est juste un fondement ouais 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 moi je comprends dans le fond j'écoutais un podcast de 3Blue1Brown puis il a fait une analogie que je trouve qui est vraiment bonne c'est comme la différence entre comprendre les réactions chimico-physiques dans un transistor versus comprendre comment un processeur fonctionne la plupart des ingénieurs comprennent comment un processeur fonctionne sans comprendre la micro-physique ou la chimie d'un transistor ouais 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 je comprends c'est un peu ça c'est un peu comme un autre exemple être capable mettons de composer de la musique sans connaître la théorie qui est en arrière ou comme toutes les règles c'est ça sans aller jusqu'au fond de la chose donc aujourd'hui les mathématiciens la plupart ne s'intéressent pas à cette théorie parce que c'est un sujet qui est assez sec et assez complet on connait pas mal là-dessus déjà mais en bref dans le fond c'est ça puisqu'on s'attaquait vraiment au fondement rendu là puis que c'était des choses que les personnes tenaient à coeur I guess ben ça allait créer quand même des controverses c'est ça puis les intuitionnistes si je me trompe pas c'était majoritairement des polonais et des allemands c'était comme une école de pensée mais peut-être je me trompe non c'est pas des polonais c'est des allemands puis moi il y a une brève période de ma vie que je me suis intéressé à ça parce que justement j'étais comme what il y a comme des écoles de pensée en maths c'était vraiment comme une révélation pour moi en gros ce qui distingue les intuitionnistes des autres si on ramène ça à l'essence c'est un principe logique qui s'appelle le principe du tiers exclu du tiers exclu ouais qu'eux rejettent donc eux rejettent ce principe là en gros c'est un principe que si je me trompe pas c'est Aristote qui a formulé ça dans l'antiquité qui dit que si je prends une proposition disons A alors soit A ou non A va être vrai c'est un ou l'autre eux ils rejettent ça il y a comme il y a comme une position tierce intermédiaire où est-ce que ça se peut que pour qu'il soit ni vrai ni faux ok puis dans le fond comment ça se manifeste c'est que eux ils n'acceptent pas les preuves par l'absurde parce que une preuve par l'absurde logiquement ce que tu prouves c'est que non non A ouais puis là ça devient A ouais ouais je comprends fait que si mettons si tu prouves que un peut pas arriver tu prouves que l'autre est obligatoire ou l'inverse exactement puis ok mais la tierce position ouais c'est quand même intéressant la tierce position c'est quoi c'est une probabilité c'est un la tierce position de ce que je comprends c'est comme un genre de suspension du jugement pour eux puis là ça devient un peu métaphysique c'est comme la chose peut pas être vraie ni fausse avant qu'on ait construit un objet mathématique qui nous dit si c'est vrai ou faux ok mais là il y a un gros concept en arrière ok je comprends c'est un peu métaphysique dans le fond pour eux si on ramène ça à l'essence de la logique intuitionniste ils rejettent l'axiome comme quoi non non A égale A pour eux non non A c'est comme une autre valeur de vérité qui est la position tierce qui n'est ni vraie ni fausse ben ça a quand même un c'est intéressant quand même je trouve c'est intéressant parce que il y a deux choses intéressantes c'est que ça nous force si on veut adopter une position intuitionniste à construire des exemples ou des contre-exemples mathématiques qui peuvent parfois nous donner beaucoup d'informations donc quand on a une preuve par l'absurde c'est cool parce qu'on sait qu'un certain statement est vrai ou faux en passant par l'absurde mais on n'a pas nécessairement un exemple qui nous sert de comme d'appui on a juste un genre de truc logique pis en plus on dirait que tous les breakthroughs sont un peu de même j'imagine ben tu sais mettons le paradoxe de Russell es-tu considéré un peu comme ça parce que tu peux parce que tu sais mettons je suis un mentor tout ce que je dis il faut ben ça pourrait être entre les deux là ouais c'est pas ah non parce que je sais pas si ça rentrerait là-dedans mais je pourrais donner un autre exemple la preuve célèbre de l'antiquité grecque que racine de 2 est irrationnelle c'est une preuve par l'absurde mais on n'a pas comme construit par exemple l'expansion décimale de racine de 2 on a juste prouvé qu'il existe pas une fraction qui le représente donc un intuitionniste il serait plus intéressé de dire ok est-ce qu'il y a un algorithme ou un moyen que je peux prouver que si j'essaie de construire l'expansion décimale que ça va jamais se terminer je comprends plutôt que de juste déballer eux autres essaient juste de trouver une nouvelle méthode pour arriver ouais ben tu sais là si on remonte probablement au début du 20ème fin 19ème siècle c'est pas comme ça eux le voient vraiment comme un enjeu important eux ils rejettent l'idée contraire eux ils sont croient ils croient fermement que les maths devraient être intuitionnistes mais aujourd'hui je pense pas qu'il y a vraiment des mathématiciens qui sont fondamentalement intuitionnistes mais juste d'un point de vue pragmatique adopter cette posture là peut quand même être intéressante pour nous apprendre nous forcer à apprendre des choses comme dans l'exemple de la de la racine carré 2 on sait que c'est vrai il y a un intuitionniste qui pourrait dire ouais mais on pourrait trouver une autre méthode au lieu de ok exactement mais c'est intéressant absolutely secure logical foundations through Cantor's set theory the informal leader of the formalists was the german mathematician David Hilbert Hilbert was a living legend a hugely influential mathematician who had worked in nearly every area of mathematics but in 1901 Bertrand Russell pointed out a serious problem in Cantor's set theory Russell knew that if sets can contain anything they can contain other sets or even themselves Russell had found another paradox of self-reference the intuitionists rejoiced at Russell's paradox thinking it had proven set theory hopelessly flawed but Zermelo and other mathematicians from Hilbert's school solved the problem by restricting the concept of a set so the collection of all sets for example is not a set anymore and neither is the collection of all sets which don't contain themselves this eliminated the paradoxes that come with self-reference just a petite parenthèse il mentionne Zermelo on est à 10 minutes 31 oui merci donc il mentionne Zermelo qui est un mathématicien italien si je me trompe pas qui a comme corrigé les axiomes de la théorie des ensembles aujourd'hui on parle souvent des axiomes ZFC ce qui veut dire Zermelo Franklin puis l'axiome du choix donc Zermelo et Franklin c'est eux qui ont formulé l'axiomatisation moderne aujourd'hui puis plus tard on s'est rendu compte qu'il y avait comme un axiome caché qu'on appelle l'axiome du choix qui est dans le fond parce que oui il y avait dans le fond tout simplement en faisant ils ont juste enlevé le set qui se contient lui-même du truc puis ça a marché non je pense qu'ils ont comme restructuré un peu toutes les actions pour que tout marche mais ça je suis pas sûr exactement mais basically ils ont formulé une axiomatisation où est-ce qu'il y a pas un paradoxe de Russell ils l'ont peut-être dit dans la vidéo mais oui je l'ai manqué ça a pris combien de temps entre genre Cantor Russell puis la réaxiomatisation c'est comme ok Cantor si je me trompe pas c'est 1876 qui a inventé ça Russell son paradoxe c'est 1901 ok fait qu'il y a un 26 ans il y a un 25 ans mais tu sais faut aussi considérer que je pense que Cantor était relativement obscur donc ça a pris un peu de temps avant que ça s'appogne ok puis ZFC Zermelo je pense c'est 1905 mais je sais que Russell il a rencontré Zermelo dans une conférence parce qu'il en parle dans son autobiographie puis Zermelo lui montre ses axiomes puis il dit regarde il y aura pas de problème puis Russell ça l'a comme illuminé puis il était comme ok maintenant je suis prêt pour faire le fondement des maths puis c'est là qu'il a commencé à travailler sur Principia Mathematica je pense c'est quelque chose comme ça fuck tout est lié c'est nice puis Zermelo aussi je pense c'était comme un jeune mathématicien obscur puis Russell a fait comme non lui il a compris quelque chose puis après ça il a commencé à lui écrire des lettres je pense puis comme à vouloir essayer de travailler sur son set c'est nice wow thank you this eliminated the paradoxes that come with self-reference Hilbert and the formalists lived to fight another day but self-reference refused to die quite that easily fast forward to the 1960s and mathematician Hao Wang was looking at square tiles with different colors on each side like these the rules were that touching edges must be the same color and you can't rotate or reflect tiles only slide them around the question was if you're given an arbitrary set of these tiles can you tell if they will tile the plane that is will they connect up with no gaps all the way out to infinity it turns out you can't tell for an arbitrary set of tiles whether they will tile the plane or not you say they use the algebra to prove the incomplet not the incomplet but the to solve the problems of tile the tools will be algebra but when I speak algebra it's maybe different from what you think as an algebra but it's because in fact the only thing that I want to say if let's 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 how how Wang like how how wang that he 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 okay 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 Ha Wang, il a fait ça en 1960, c'est comme vraiment plus tard, je pense plus qu'il y a vraiment des vrais intuitionnistes, et je pense pas que c'est lui qui a prouvé, lui a formulé le problème, et c'est d'autres mathématiciens. Ok, je comprends, ok, donc dans le fond... Hilbert wanted to secure the foundations of mathematics by developing a new system for mathematical proofs. Systems of proof were an old idea going back to the ancient Greeks. So Russell, along with Alfred North Whitehead, developed a formal system like this in their three-volume Principia Mathematica, published in 1913. Principia Mathematica is vast, a total of nearly 2,000 pages of dense mathematical notation. It takes 762 pages just to get to a complete proof that 1 plus 1 equals 2. The authors had originally planned a fourth volume, but unsurprisingly, they were too worn out to complete it. Ok, on est à 13 minutes 16, ils parlent du Principia Mathematica, puis qu'ils n'ont pas écrit le quatrième volume qu'ils avaient prévu. Juste une anecdote là-dessus, donc, deux choses. Russell et Whitehead, ils ont passé 10 ans à écrire ça, comme un 10 ans assez intense. Puis dans son autobiographie, ils en parlent, puis ils disent que c'était comme la pire période de sa vie. Ils se divorçaient avec sa première ou sa deuxième femme en même temps, puis que chaque jour, en allant vers Cambridge, je pense qu'ils étaient à Cambridge, ils passaient à côté du train, puis ils se disaient « il faut que je me pitch devant le train », comme ils voulaient se suicider. Puis là, ils disaient « non, il faut que j'aille finir Principia ». Ça l'a sauvé. Ça fait que là, il allait à son bureau, puis il dit « des fois, il passait 12 heures à stare à une page blanche, puis à être juste pas capable de travailler ». Oh my god. Puis au bout de 10 ans, il dit « après ça, il est sorti un peu des maths, il est plus allé en faire de la philo, puis il dit comme « je me suis comme détruit en faisant ça, comme je n'étais plus capable de penser aussi clairement à des maths après, je me suis comme vraiment épuisé ». Ouais, ouais. Mais ça a quand même été super important. C'est ça, mais c'est un peu, un peu, c'est drôle, parce qu'ils ont tellement mis d'efforts pour créer un système où il n'y aurait pas de self-reference, pour créer une logique symbolique où tout allait marcher, on allait finalement réussir, puis là, c'est juste comme Godel, il vient, puis il fait juste faire écrouler le système complètement. Puis c'est un peu, mais c'était une avancée comme spectaculaire. Parce que là, ils vont en parler plus tard de Godel, mais penses-tu qu'il aurait pu y arriver sans ce livre-là, sans l'avancement de Russell, ou vraiment, il a été un précurseur? Non, moi, je ne pense pas, parce qu'en plus, l'article de Godel s'appelle comme « On Principia Mathematica and Related Systems ». Comme c'est vraiment dans le cadre formulé par ce livre-là qu'il a été capable de faire son théorème. OK, nice. Ça, c'est le positivisme logique, ça, non? Ben, c'est comme... ça rentre là-dedans. C'est comme dans le groupe... Dans la filasse. Eux, c'est comme un peu des précurseurs du positivisme logique. OK, OK. Attends, pause. Parce que dans le fond, les positivistes logiques, ultimement, ils essaient de faire un peu la même chose pour créer un langage neutre qu'ils appellent pour la science, à partir de comme une espèce d'axiomatique. Ils essaient de créer, sur le modèle des maths, une façon absolument neutre de décrire des observations empiriques. C'est ça. Tandis que là, Russell, lui, c'était juste pour la logique des maths, dans le fond. C'est ça. Tandis que là, eux, ils ont comme poursuivi l'idée pour dire le langage en général, toute communication, puis fait, information. C'est ça. Ils veulent que... Dans le fond, ils appelaient ça un langage d'observation neutre. Donc, ils seraient capables de codifier toutes les observations scientifiques d'une façon neutre de valeur, neutre de présupposé, qui permettraient, avec des règles logiques, de le manipuler, puis de faire des théories, puis tout ça. Puis ça l'a échoué, évidemment, pour plein de raisons, mais ça a été un projet en philo dans le monde occidental pendant comme 20-30 ans. Si vous voulez plus de détails, il y a le vidéo sur YouTube qu'on a parlé pendant deux heures. Ouais. De trop. Mais, unsurprisingly, they were too worn out to complete it. So, yes, the notation is dense and exhausting, but it is also exact, unlike ordinary languages. It leaves no room for errors or fuzzy logic to creep in. Goodall wanted to use logic and mathematics to answer questions about the very system of logic and mathematics. And so he took all these basic symbols of a mathematical system, and then he gave each one a number. This is known as the symbol's Goodall number. So, the symbol for not gets the number one, or has the Goodall number two, if then is Goodall number three. Now, if you're expressing all of these symbols with numbers, then what do you do about the numbers themselves? Well, zero gets its own Goodall number six, and if you want to write a one, you just put this six... OK, on est à 16 minutes 16. Moi, j'avais une question sur... Parce que là, je sais qu'il essaie de vulgariser avec des cartes. Il essaie d'expliquer le concept avec des cartes. Par contre, il y a quand même des trucs comme, par exemple, il y a un symbole pour plus. Quand il revient la carte, c'est un nombre. C'est un chiffre, en fait. Est-ce que c'était actually comme ça? Donc, par exemple, c'était vraiment un, vous le dire? Ouais. OK. Donc, il donne une... Tu sais, lui, il utilise le système de Principia Mathematica. Donc, il prend leur symbole puis leur formalisme. Mais dans le titre de l'article, il dit « and related systems ». Puis dans le fond, ce qu'il prouve, c'est que c'est pas juste dans le Principia Mathematica. Dans le fond, sa procédure va marcher pour tout système formel qui est assez complet, bien assez puissant pour créer l'arithmétique. OK. Je vais quand même continuer parce que j'ai une question plus tard. pour dans le même segment. Parfait. So, these symbols have the good old numbers 6, 5, 6. And we can actually create a new card that represents this equation, 0 equals 0. And the way we do it is we take the prime numbers, starting at 2, and we raise each one to the power of the good old number of the symbol in our equation. So, we have 2 to the power of 6 times 3 to the power of 5 times 5 to the power of 6 equals 243 million. OK. Donc, par exemple, pour expliquer 0 égale 0, il prend le premier prime number, qui est 2, exposant le chiffre de 0. Après ça, le prochain exposant… Donc, dans le fond, tu sais, la raison pour laquelle il a utilisé ça comme système, sais-tu, est-ce que c'est un peu arbitraire? Il aurait pu utiliser une autre manière ou… Non, c'est ça que je voulais dire, c'est vraiment crucial. C'est ça. C'est parce qu'il y a un théorème, en fait, c'est comme le théorème fondamental de l'arithmétique, qui dit que tous les nombres ont une représentation en produit d'un nombre premier qui est unique. Fait qu'en faisant ça, il s'assure que chaque équation va avoir un nombre unique. Il ne peut pas prendre n'importe quel nombre parce que tu pourrais retomber sur le même nombre. Ah, ok, ok. Fait que là, en faisant ça, il s'assure que les nombres ne vont jamais représenter deux équations. Que tu ne pourras pas avoir deux équations qui ont le même nombre, exactement. Ok. Puis est-ce qu'à l'inverse aussi, est-ce qu'on peut déterminer quelle est l'équation par un nombre? Ouais, donc tu prends un nombre, il va y avoir par le fait même une équation, mais ça se pourrait que l'équation ne soit pas bien formée, qu'elle ne respecte pas les règles, puis au pire, ce n'est pas grave, c'est juste, c'est comme si j'écrivais parenthèse, virgule, parenthèse, parenthèse, virgule, virgule. Bon, ok, il va y avoir un nombre de Godel pour ça, mais la formule n'est pas bien formée, ça ne veut rien dire. Fait que on ne l'a pas vraiment besoin. Fait que si tu, mettons, tu fais l'effet inverse, je ne me rappelle plus comment tu appelles ça, mais comme... Le nombre, il appelle ça comme le girdle numbering. Si tu fais l'effet inverse, mettons tu vois 2, 4, 3, 0, 0, 0, 0, pis tu peux dire, ok, c'est quoi les possibilités d'équation que ça peut être? Ben, il y en a juste une. Il va en avoir juste une? Ouais, parce que tu vas le factoriser en nombre premier. Ouais. La factorisation, elle est unique, ça c'est un fait mathématique. Donc tu vas avoir une façon unique d'écrire le nombre comme un produit d'un nombre premier. Pis là, ça, ça va représenter une unique équation. Mais si je prends, par exemple, 243 millions et 1, pis je fais la même chose, ça va me donner une autre équation complètement, qui, elle, peut-être, ne respecte même pas les règles du syntaxique. Comme peut-être que ça va juste donner virgule, 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 virgule. Ce qui ne veut rien dire. Ok, ce que je pensais que tu disais, c'est que si tu fais l'équation, mettons, celle-là, pis que t'as défactorise, ou est-ce que tu fais le backtrack, là? Tu fais, ouais, vas-y. Mais je pensais que ça pouvait donner un set d'équations, mais il y en a juste une qui est valable ou qui est possible. C'est ça, le génie, c'est que c'est unique dans les deux sens. Fait que, ok, c'est unique dans les deux sens. Fait que ça peut juste donner un nombre, pis un nombre peut juste donner une équation. Exact. Ben oui, ça a du sens, parce que c'est clair que c'est dans les deux sens, dans le fond. C'est à cause du théorème des nombres premiers. Ok. S'il avait pris n'importe quel autre nombre, t'sais, s'il avait dit, prends 1, 2, 3, 4, C'est compliqué de faire la défactorisation des nombres premiers, comme ça? Oui, oui, factoriser des nombres premiers, c'est ça qu'on utilise en cryptographie. En quantique, là? Ben, oui, mais comme je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. Moi non plus. Ok. Ben, la cryptographie quantique, c'est comme un... Si je comprends bien, ça se veut comme un dépassement de ça. Mais aujourd'hui, notre cryptographie, c'est que si t'as pas la clé, il faut que par force brute, tu factorises des énormes nombres. C'est ça, ok. Pour les codes, pour les codes, puis tout ça, puis... Puis c'est que tu y arriveras pas, parce que c'est... Factoriser en nombres premiers, c'est excessivement difficile d'un point de vue computationnel. Ce que je voulais dire par quantique, dans le fond, c'est qu'on peut pas le faire en ce moment, même avec les gros, gros, gros ordinateurs, c'est impossible à le faire, puis c'est quelque chose qu'ils pensent qu'ils pourraient faire avec le quantique. C'est une des choses qu'ils pensent simplifier avec le quantique. C'est ça, mais en fait, ce qui arrive avec... Si on arrive à faire des ordinateurs quantiques viables, c'est que nos méthodes de cryptographie tombent à l'eau. Parce que l'ordi quantique va péter les... Il va factoriser en nombres premiers des nombres énormes facilement. Puis celui-là, mettons le 20... Là, on rentre trop dans le détail, c'est pas grave, je couperai après, mais le 24 de 243 000... 243 millions. Millions, ouais. Si on voulait le faire à la main, nous, on pourrait-tu le faire? C'était juste trois chiffres? Ouais, j'imagine qu'il n'y ait pas trop difficile. Mais je suis pas très... J'ai jamais vraiment fait tout ça. Je sais pas si ça a l'intérêt de... Ah, mais je comprends. Parce que, dans le fond, si tu sais que tu utilises 2, 3, 5, 7 ordres-là, ça ne peut être qu'un... Est-ce qu'il aurait pu utiliser n'importe quel ordre? Par exemple, si n'importe quel chiffre premier, il serait 5, 5, 5, 5? Non, il faut que ça soit... Non, parce que là, il faut que tu prennes des nombres premiers distincts. Je comprends. Parce que si tu fais 5, 5, 5, par la loi des exposants, les puissances vont juste s'additionner. Puis ça va donner genre 5 à la... Ça l'air a pu... Ça fera plus... OK, OK, OK. Puis en sachant c'est quoi la suite, peu facilement... C'est ça. Puis tout ça, c'est théorique, parce que, comme on a remarqué... La computation inverse, elle est excessivement difficile. Donc c'est tout... C'est un peu comme un thought experiment. Oui, mais il faut quand même, pour que le truc fonctionne, même si tu n'es pas capable de défactoriser, il faut que tu saches que... Il y a juste un chiffre par l'équation. Exact. Puis Godel, il s'assure que tout ça marche. OK. Mais ça, il aurait pu l'expliquer quand même. Oui. Juste que la raison pourquoi il utilise cette... Moi, quand j'ai compris ça, ça a changé ma vie. Quand j'ai comme... Pourquoi il prend les Prime Numbers? Oui. J'ai fait le lien un moment donné, je suis comme... What a genius! What a genes! Puis c'est comme... Assez simple que tu te dis, yo, j'aurais pu y penser. Bien, peut-être pas toi. Pas moi, là. Mais c'est insight bias, là. C'est comme après coup, tout à l'heure. So, 243 million is the Goodel number of the whole equation 0 equals 0. Goodel goes to all this trouble to find this card, which says there is no proof for the statement with Goodel number G. and that is Goodel's incompleteness theorem. This is how he shows that any basic mathematical system that can do fundamental arithmetic will always have statements within it which are true, but which have no proof. On est à 20 minutes 53. Donc, il vient de terminer son exposition de la preuve de Goodel. Puis juste... Je veux juste attirer l'attention sur une subtilité qui est vraiment importante. C'est que, dans le fond, il y a comme le truc de génie de numéroter tout, etc., avec la factorisation en nombre premier, puis tout marche. Puis l'autre idée, c'est de prendre la proposition où le statement, il n'y a pas de preuve pour le statement qui est numéroté G. Puis G, c'est le numéro du propre statement. Donc, c'est un self-reference. Mais, contrairement aux autres types de self-reference, c'est qu'il n'utilise pas... C'est pas une proposition qui est métallogique. C'est pas de l'extérieur du système que le self-reference apparaît. C'est vraiment à l'intérieur du système. Puis ça, c'est une subtilité vraiment importante parce que... En ayant réussi à créer le self-reference dans le système, il n'y a aucun espoir de corriger le système pour éviter ça. Parce que ça va toujours réapparaître. Tu vas toujours pouvoir faire la même chose. C'est ça. Parce qu'habituellement, quand il y a quelque chose comme ça qui arrive, comme dans l'affaire de Cantor, ça a été possible de le changer. C'est ça. En changeant les actions ou whatever. C'est ça. Il y a plein de paradoxes de self-reference comme il y en a un autre qu'on avait discuté le paradoxe de Richard. Oui. Est-ce qu'il liste les trucs puis là, il crée un paradoxe. Puis on se rend compte qu'en fait, c'est pas un vrai paradoxe parce que pour formuler le paradoxe, il a adopté un langage métallogique. C'est ça. Mais Godel, c'est pas ça qu'il fait. C'est dans le langage du système. C'est une petite subtilité qui est quand même complexe mais qui est juste bon de garder en tête que c'est ça la vraie différence avec tous les autres paradoxes. Oui. OK. Il y a quand même une différence cruciale là-dessus. Oui. Mais moi, j'ai une question par rapport à ça parce qu'évidemment, je suis comme... OK. C'est lui qui a nommé les cartes. C'est lui qui les a nommées. Les chiffres là, les lettres. A, B, C. C'est lui qui a décidé laquelle avait quelle lettre. Oui, mais ça, c'est pas grave. Puis, dans son truc, c'est... En fait, son équation, c'est... Il n'y a pas de preuve que le statement G est faux. Mais c'est lui qui a nommé la lettre G. Ouais. Fait que, je sais pas si... Dans ma tête, c'est peut-être s'il avait nommé I. Ben là, ça serait... Il n'y a pas de preuve que le statement I est faux. Dans le fond, ça marche. Il aurait pu prendre n'importe quelle autre lettre que G. C'est juste que G, c'est parce que c'est son nom. Ouais, mais je suis même pas sûr si lui a fait G, mais peut-être. Mais t'as raison, il y a une subtilité ici qui peut-être, vite fait, sur le spot comme ça, moi aussi, ça m'échappe un peu. OK. Mais je me souviens quand je l'avais étudié, il y a comme... Il y a quelque chose de subtil, je pense, qui n'est pas expliqué dans la vidéo. Parce qu'en fait, moi, c'est juste comme comment il a trouvé... Genre, il y a juste une instance dans laquelle c'est vrai qu'il y a une incomplitude ou cette formule-là ne marche pas pour n'importe quel nombre ou carte ou symbole? Euh... OK. OK. Tu vas toujours pouvoir créer... Peu importe le système, tu vas toujours pouvoir créer ce paradoxe-là, ce paradoxe en guillemets. Ça, c'est une autre chose que Godel a prouvé. Il a prouvé que si tu prends ça et que tu le mets comme axiome pour éviter ça, tu vas pouvoir quand même rebâtir par la même mécanique un paradoxe et que tu ne vas jamais pouvoir y échapper. Je ne sais pas si c'est lui qui a prouvé ça, mais ça a été prouvé. En fait, ma seule question, c'est genre... Tu sais, il y a un gros système en arrière et tout ça et j'ai juste l'impression du moins dans la vidéo que la manière qu'il a prouvé, on dirait qu'il y a comme un gap qui manque entre le gros système qu'il a utilisé et la manière qu'il a prouvé parce que dans le fond... Comment il a trouvé... Mettons qu'il aurait... De ce que moi, je comprends, il a créé tout ce système-là juste pour pouvoir formuler le statement qui amène à l'incomplétude sans utiliser un métalangage. Il a fait tout ça pour être capable de rester dans le système puis créer le paradoxe. C'est comme si c'est ça qu'il voulait faire. Ce n'est pas genre « Ah, je suis tombé sur un paradoxe. » Fait que mettons qu'il aurait juste expliqué, il aurait juste dit « Hey, voici un paradoxe. » Mais là, puisque ça utilise la méthodologique, ça ne fait pas partie du même système. Mais là, lui, dans le fond... Parce que dans le fond, « There is no proof » pour « Nanana », habituellement, ça, on le dit dans la méthodologique. Mais là, lui, il a été capable de le faire dans le système même de noter... Oh! Exact. C'est ça. C'est qu'il a été capable de formuler ça juste arithmétiquement en utilisant les nombres. Fait que la grosse... Dans le fond, le gros truc, c'est qu'il a été capable de formuler des fondements logiques ou des formulations qu'on a des... Puis que ça soit un peu égal à des nombres, dans le fond. Que t'es capable de multiplier des nombres avec de la parole ou avec une communication que nous, on utilise pour dire « Ceci est faux. » Exact. Ah, man! OK! Je pense que loin, on vient de toucher le point, c'est que comment c'est présenté dans la vidéo, c'est un statement, mais lui, c'est une collection de nombres qui dit ça, qui apparaît dans son système. Exact. OK. Ça, c'est... C'est une très bonne question puis c'est une subtilité importante. Oui. Puis ça fait partie du génie, mais il faut comprendre aussi qu'il cherchait ça. Il a créé ça pour trouver cette phrase-là. Il n'est pas tombé dessus. Puis ça évoque plein de questions qui me dépassent un peu, mais... OK, mais il y a ça, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que ça se peut... Tu sais, comme on dit, le Twin Prime Conjecture, c'est peut-être un statement Godel qui n'a pas de preuves, mais comment on sait, tu sais, c'est pas clair. Je sais qu'il y a des mathématiciens dans les années 70 qui se sont beaucoup penchés là-dessus. Mais j'ai pas vraiment été plus loin dans mes recherches parce que ça devient... Quand tu te fais de la logique post-Godel, ça devient vraiment compliqué. Ouais, ouais. Moi, je catch. J'ai vu aussi une petite bribe d'info. J'ai cherché justement c'est quoi l'impact qu'il s'est lu sur Bertrand Russell, comment lui a perçu ça. Puis... Ben apparemment qu'il n'ait pas trop été chouc là parce que justement il faisait plus trop des maths. Puis lui, il l'a plus vu comme étant genre « Ah ben... Panéo, c'est ça l'arithmétique... » Péano. En fait, lui, il a plus vu ça comme une critique de l'arithmétique de Péano. OK. Mais c'est apparemment qu'il ne comprenait pas trop, Russell. C'était quoi l'implication du... Ouais, ben je pense que le mythe qui est probablement faux, c'est que personne ne comprenait sauf Von Neumann qui a été mentionné dans la vidéo. que Von Neumann il aurait dit comme « It's all over » quand il a entendu la preuve comme « Shit ». Fucking dramatique. Ouais, c'est ça. Ce qui est probablement pas vrai. Mais une chose est vraie, c'est que Von Neumann c'est comme probablement le mathématicien le plus doué comme cognitivement de l'époque. Comme c'était une machine à calculer pis tout. Puis lui, il semblerait l'avoir compris assez vite tout ce que ça impliquait mais les autres, les gens, ils comprenaient pas trop. Tu sais, Godel, c'est qui Godel? C'est un petit autrichien obscur que personne connaît. Il a 24 ans. Ouais, ouais. Il est là à une conférence il n'y a personne dans la salle. C'est le genre de truc que justement ça prend peut-être du temps avant qu'on connaisse l'impact parce que t'as pas genre le filtre du... T'sais, sur le coup t'en as plein des gens qui sortent des théories à chaque semaine. C'est ça, c'est ça. In the TV show The Office that echoes the self-referential paradox of Godel's proof. Jim is my enemy but it turns out that Jim is also his own worst enemy and the enemy of my enemy is my friend so Jim is actually my friend but because he is his own worst enemy the enemy of my friend is my enemy so actually Jim is my enemy but Goodell's Incompleteness Theorem means that truth and provability are not at all the same thing. Hilbert was wrong. There will always be many true statements about mathematics that just cannot be proven. Just faire une petite parenthèse on parlait de John Conway plutôt qui a fait le Game of Life que j'avais rencontré cette journée-là il donnait une conférence sur l'heure du midi à des étudiants de bac donc c'était des sujets comme niveau bac puis il parlait de la conjecture de Collatz que Veritatium a fait une vidéo dessus aussi le 3N plus 1 puis John Conway il a pensé longtemps à ce problème-là puis dans le fond de la conférence il essaie d'expliquer pourquoi il pense que c'est un statement Goodell qui est vrai mais qu'il n'y aura jamais de preuves. Ok puis y'a-tu des bons arguments pour ça? Ben moi j'ai pas trop compris mais tu sais j'ai pas trop compris c'est juste qu'il basically il expliquait qu'on a juste aucune façon comme il dit c'est clairement vrai mais on a comme c'est juste impossible mais ce qui veut pas dire qu'on va jamais y arriver non non c'est ça mais en même temps quand il dit c'est clairement vrai dans la même vidéo du 3X plus 1 de véritation ben il explique en fait la personne il explique qu'il y en a des conjectures qu'ils ont été falsifiés ou on a vu un exemple qui était pas vrai dans des chiffres énormes genre il fallait aller à comme 10 à la 30 tu m'en avais parlé sur Messenger je me souviens puis c'est laquelle mais quand j'ai vu ça honnêtement ça m'a quand même frappé parce que depuis le début quand on parle tu m'as parlé de plein de conjectures qui n'ont jamais été prouvées puis que dans le fond c'est sûrement vrai mais c'est jamais prouvé mais il y en a il y en a des fois que c'est prouvé puis ça prend juste vraiment du temps pas prouvé mais que tous les exemples on a un exemple il faut ouais ouais mais bon moi je connais j'ai jamais étudié la conjecture de Collatz le 3N plus 1 mais bref lui semblait dire c'est clairement vrai pour les raisons suivantes et on ne sera jamais capable de prouver pour les raisons suivantes mais tu sais c'est l'opinion d'une personne à ce point là c'est pas une preuve mathématique ouais provability are not at all the same thing that's what made the Turing machine so useful in answering Hilbert's question on decidability when a Turing machine halts the program has finished running and the tape is the output but sometimes a Turing machine never halts maybe it gets stuck in an infinite loop is it possible to tell beforehand if a program will halt or not on a particular input Turing realized this halting problem was very similar to the decidability problem if you could find a way to figure out if a Turing machine would halt then it would also be possible to decide if a statement followed from the axioms for example you could solve the twin prime conjecture by writing a Turing machine program that starts with the axioms and constructs all theorems that can be produced in one step using the rules of inference on is at 25 minutes j'ai pas mal de questions premièrement là je sais qu'il n'est pas encore fini d'expliquer le truc mais déjà comme j'ai pas la question quand il dit si un program est decidable ou non il montre quand même des pictogrammes ok c'est ça le program dans le fond c'est des pictogrammes c'est l'arborescence ouais mais dans l'arborescence qu'on voyait il y avait clairement si ça halte ou non on le voyait tout de suite on le voyait tout de suite oui oui mais c'est un peu comme je te disais avec le game of life c'est il y a des instances de programmes qu'on peut mettre dans des machines de Turing où est-ce qu'on le voit tout de suite si ton program c'est peu importe ce qui arrive halte là il est décidable mais c'est qu'on veut une procédure générale qui va marcher à tout coup c'est ça qui est impossible dans le fond là ce qu'on a vu c'était simple mais là c'est dans le principe de dire pour tous les variables toutes les variables possibles ça serait des immenses arborescences par exemple des arborescences de choix immenses c'est ça c'est que par exemple t'as un arborescence puis moi je lui feed un fil de tape avec des 0D1 la question c'est est-ce qu'il y a une méthode algorithmique qui n'est pas de juste rouler le programme pour savoir si le programme va halte ou s'il va tomber dans un loop ou s'il va jamais s'arrêter puis les choses que tu sais au début c'est l'arborescence tu connais l'arborescence puis tu connais ta liste de chiffres et c'est tout est-ce qu'il y a une formule dans laquelle tu peux input les deux pour savoir si ça va halte exact puis la réponse c'est non ok c'est il va l'expliquer plus tard ça mais après ça l'affaire des twin prime numbers j'essaie juste de c'est juste que tu pourrais coder ok si c'était vrai tu pourrais dire ok voici un peu à la godelle voici tous les symboles que j'ai dans mon système des parenthèses des virgules voici comment sont codés dans le système voici toutes les règles d'inférence que j'ai le droit d'utiliser pour mettre ensemble des symboles ok mais là c'est abstrait faisons un thought experiment on pourrait demander à la machine ok écris-moi toutes les les chaînes de symboles possibles fait ceux qui ont un symbole ceux qui ont deux symboles trois symboles je les mets en ordre j'enlève tous ceux qui veulent rien dire mais là maintenant tous ceux qui veulent dire quelque chose ça devient comme des théorèmes puis là on aurait juste à trouver est-ce que le twin prime conjecture il apparaît là-dedans ok dans le fond tu peux trouver n'importe quel tu peux prouver n'importe quelle conjecture en brute force si le halting problem était décidable en théorie on aurait une méthode algorithmique qui générerait à l'infini les théorèmes puis on n'aurait plus besoin de rien faire on pourrait juste output brute force tous les théorèmes qu'on veut fait que l'idée de base c'est de dire si un algorithme est capable de décider qui est capable de savoir s'il va halt ou non en sachant juste la liste de chiffres et l'arborescence le programme en tant que tel ça voudrait aussi dire qu'on pourrait brute force toutes les théorèmes avec des actions de données il y a comme une analogie entre les deux systèmes puis ils savent qu'on ne peut pas faire ça ok c'est bon 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 l'erreau c'est bon it reflect c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est un y' żon et bas ils ne' Vocé une à l'F qu'on skulle called conjecture de l'ÙCI o.vh donc Turing Having said, let's assume we can make a machine H that can determine whether any Turing machine will halt or not on a particular input. You insert the program and its input, and H simulates what will happen, printing out either halts or never halts. For now, we don't worry about how H works, we just know that it always works, it always gives you the right answer. Now we can modify the H machine by adding additional components. One, if it receives the output halts, immediately goes into an infinite loop. Another, if it receives never halts, then it immediately halts. We can call this entire new machine H+, and we can export the program for that entire machine. Now what happens if we give this machine its own code both as program and input? Well now, H is simulating… Okay, let's just pose a question. 26 minutes 4. 26 minutes 4. Là, c'est genre, je catch que c'est comme, what if? Genre, on a le code. Là, c'est comme, peux-tu essayer de… Parce que moi, j'ai juste l'impression, ok, il y a une machine, si on assume qu'il y a une machine qui tue toujours la vérité… On assume que le halting problem est décidable. Ce qui veut dire que H, dans la vidéo, c'est la machine de Turing qui représente l'algorithme qui est capable de décider, dans un temps fini, si un certain programme va halter ou non. Ok. Puis là, le concept de H+, par contre, je ne comprends pas du tout. Genre, les lignes de chiffres, c'est le programme qui est l'algorithme qui est décidable. De H+, ? Oui. Ok. Oui, mais c'est ça, c'est très comme… Self-referential, justement, donc c'est comme un petit peu un casse-tête logique. Fait que t'as H qui décide, puis là, c'est… Dans le fond, ce que je suggère à ce point-ci, c'est peut-être de comme rechecker cette partie-là du vidéo après, puis d'aller back and forth avec mon explication, parce que le visuel est quand même important, là. Donc, t'as H qui dit si un programme halte ou non, mais toi, ce que tu fais, c'est que tu plug une autre machine qui inverse le résultat. Si le programme halte, tu rentres dans l'autre machine qui va juste partir un loop infini. Si le programme est à l'infini, tu vas le faire halte. Puis là, ça, c'est un algorithme qui peut être représenté par un code. Puis là, tu demandes à la machine de tester, ok, est-ce que ce code-là, il halte ou pas ? Puis là, ça va donner un paradoxe. Donc, l'hypothèse de base doit être fausse, cette machine-là peut pas exister. Ça va être ça, là. C'est ça, là, la preuve. Mais peut-être, je fais juste… J'ai de la misère à… Déjà, je comprends pas pourquoi est-ce que la ligne est un code. Je comprends pas pourquoi… Passer un algorithme. Tout ce qui est algorithmique, on peut le coder. Dans le fond, mais le programme, maintenant, est rendu en forme de zéro. Ouais, mais il est déjà en… Ouais, mais c'est parce que comme… Genre, avant, il le représentait comme étant le programme est dans la machine. La décision est dans la machine. Mais là, tu dis, ok, mais je transpose cette décision-là en code. Mais c'est parce que si la… Ok, faut se souvenir, c'est quoi la prémisse ? La machine de Turing… Ok, le halting problem, ce qu'on veut, c'est une procédure algorithmique qui décide si une certaine machine de Turing halte ou non. Ouais. Mais si c'est algorithmique, ça veut dire qu'on peut le coder dans une machine de Turing. C'est comme un peu la définition. Donc, même si au début, il dit on s'en fout pour le moment de comment ça marche, on suppose que cette procédure-là existe. On suppose donc que ce code-là, en principe, il est possible de l'avoir. Mais là, quand il passe le code… Il passe le code dans une machine, un code en zéro puis en un. Ouais. Dans une machine qui, elle aussi, a un code. Fait qu'elle, comme, l'analyse le code avec son code. Ouais. C'est ça. C'est un peu ça, dans le fond. Ouais, elle s'auto-analyse, genre. Ok. Puis c'est ça qui est comme… C'est toujours la même saveur dans l'épreuve. C'est comme du self-reference. C'est toujours un peu ça. Ouais, ouais. Mais je comprends la self-reference puis tout, mais c'est de la faute du code. Ouais, ouais. Non, mais c'est… Il y a beaucoup de subtilité. C'est quoi un algorithme? C'est quoi une machine de Turing? Comment qu'on transforme un algorithme en machine de Turing? Tout ça, c'est compliqué. Moi, c'est surtout le principe d'une ligne de code. C'est plus rendu une liste de données. C'est rendu un programme qui est analysé par un autre programme. Là, c'est genre… Parce que je ne comprends pas comment les programmes fonctionnent. Puis tout ça, à guess, je me dis comment ça… Ben, c'est que le programme qu'on a vu comme un flowchart tantôt, en principe, on pourrait l'écrire juste comme une ligne de zéro puis de un, ce flowchart-là. Ouais, c'est ça. Mais moi, je n'ai pas la conceptualisation. Ouais, ouais. Ouais, mais moi aussi, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas super bien. C'est peut-être pour ça que l'explication apporte pas beaucoup plus que les vidéos. Ben, quand même, ça me… OK. ...simulation de l'écrire, c'est quoi Hplus qui fait, tout ça, c'est devenu un l'input. C'est ce qui est justement de l'apporte que l'on a récord. en ce moment-là, ... 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 only need one programming language because, well, you can program anything at all using any Turing-complete system. So here's a Turing machine inside the game of life. So you can code n'importe quel algorithm which will execute, which will execute very in a machine of Turing. Then you give examples. But I have another example, I forgot. It's what the name is, but it's like Mario Maker or something like that. It's like a thing for a game of Mario. It's Turing-complete. Then it's like... So you could create the universe. Then my friend gave me a video. It's like the guy, he built a calculator in Mario Maker. So you go with Mario and you grab all the two shifts that you want. And there's a lot of stuff that happens. There's a lot of stuff that happens and it's like... And at the end, it's like, with the blocks, the result of the calculation. What? It's sick. In any case, I'll try to find a link and put it in the show notes. It's hilarious because there's just a million of stuff random that's beginning to appear. And at the end... How did he do that, dude? He had nothing to do. Oh man. Sûrement qu'il l'a codé. Il l'a pas vraiment codé. Je peux pas croire qu'il l'a fait dans la plateforme. Je pense qu'il l'a fait. Je sais pas. Ça, je sais pas. Mais mon ami... Je me souviens juste qu'on était au bord, à Ronny. Pis comme il m'a montré ça. Pis genre, il est juste comme, il a checké ça. Pis là, tu prends le Mario. Pis là, tu vas, il frappe les deux blocs comme tu peux le faire. C'est un jeu genre. Mon ami le fait. Pis là, il y a juste plein d'affaires qui commencent à arriver. Pis mon ami fait juste rire comme un malade. Pis nous, on sait pas ce qui va arriver. Pis on est comme, qu'est-ce qui se passe? Pis dans la fin, ça donne le résultat. Pis je suis comme, dude, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est fucked up, c'est nice. En tout cas, c'est vraiment... Mais là, dans le fond, tu sais, Touring complet, ça veut-tu dire qu'il peut se contenir lui-même aussi? Ça veut dire plein de choses, dans le fond. Ça veut dire que tu pourrais créer n'importe quoi avec. N'importe quel programme informatique, essentiellement. C'est ça. Pis là, il va toujours avoir un équivalent du halting problem à l'intérieur. Pis là, ça apporte plein de, comme... Tout ce qui vient avec les machines de Touring, en fait. Ok. Comme le truc Magic the Gathering, c'est Touring complet. Je serais intéressé. Je sais qu'il a mis un link dans la description, là, sur l'article. Moi, je serais intéressé éventuellement de le lire. Comment tu bâtis la machine de Touring avec Magic? Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Je pense que c'est avec un set de cartes données. Ok. Parce que, tu sais, le concept de Magic, c'est... C'est toi qui build ton deck, mais c'est randomized. Ouais. Fait que, tu choisis les cartes que tu mets dans ton deck, mais c'est randomized. Hum-hum. Mais I guess que... Genre, il y a aussi l'autre personne qui fait la même chose. Hum-hum. Fait que, I guess, c'est l'opposition des deux. Peut-être. Qui l'est. Qui va se servir de, comme... Ouais. Calculateur, ouais, je serais... Mais en même temps, c'est parce que t'as des choix à prendre. En tout cas, il faudrait regarder qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Ouais, ouais. Mais ça voudrait dire, en principe, que tu pourrais, comme, rouler n'importe quel logiciel informatique avec des cartes Magic. Mais la réalité de la chose, c'est que c'est pas efficace. Ça, c'est genre... C'est pas parce que tu peux, théoriquement, que tu devrais le faire, là. Non, c'est ça. Mais en théorie aussi, tu sais, il me semble que tu pourrais créer... Tu pourrais recréer... Ouais. Tu pourrais recréer Magic dans Magic. C'est ça. Ouais. Tu pourrais louper ça en tout cas, c'est bizarre. Ouais, j'avoue que c'est... Et, since the Game of Life is itself Turing Complete, it should be capable of simulating itself. Et, indeed, it is. This is the Game of Life. Running on the Game of Life. Ok, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié nos commentaires et discussions. Par rapport à ça, on a quelques épisodes où on parle, par exemple, du positivisme logique, du théorème de Godel, que vous pourriez aller voir dans notre bac catalogue. Puis, pour le futur, j'aimerais ça peut-être parler un petit peu plus de Turing. Je pense que je l'avais mentionné à Elliot. L'article de Turing, l'article célèbre qu'il a publié, il y a quand même des choses intéressantes là-dedans. Donc, je serais intéressé peut-être de faire un autre court épisode là-dessus, éventuellement. Puis, c'est vraiment ça, là. Yes, merci.